C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Saint-Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Grâce au directeur de la responsabilité financière, nous savons que l'Ontario n'a pas un budget équilibré. Les livres ont été cuits pour une illusion de l'élection. L'interruption du Président, vous ne pouvez pas utiliser cette phrase. Veuillez retirer vos propos. Je les retire. Veuillez continuer. Le directeur de la responsabilité financière a dit que les libéraux ne vont pas équilibrer les budgets sans avoir des ajustements importants de politique. Et je répète, des ajustements de politique importants. Qu'est-ce que ça veut dire des réductions des taxes cachées ou des réductions de coûts ? Vu que le directeur a dit qu'il a ces deux choix. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles taxes ou des réductions de services de première ligne ? Réponse la Première ministre. J'apprécie le travail du directeur de la responsabilité financière. Interruption du Président. Le député de Linsgren, veuillez retirer vos propos. Et la personne qui continue cette tendance, ce n'est pas parlementaire. Je ne vais pas l'accepter. La Première ministre. J'étais content, Monsieur le Président, que son prévision économique suit la nôtre. On démontre qu'il y a de bonnes croissances économiques en 2017 et 2018, et des gains d'emplois. Et son analyse suit les analyses des banques et institutions financières, qui prévoient que l'Ontario sera en avance au Canada pour la croissance économique. C'est de bonnes nouvelles. Notre taux de chômage est le plus faible depuis 16 ans. C'est de bonnes nouvelles. Et a été en deçà de la moyenne nationale depuis trois ans. Merci au directeur de son rapport. Mais on a une bonne prévision et lui, il est d'accord. Question complémentaire. Je comprends que la Première ministre veut remercier le directeur. Ça semble être bien, mais la réalité, c'est que le directeur dit que le budget sous-gouvernement, c'est une charade, c'est vraiment tout un coup monté. Le déficit du budget sur les quatre ans à venir. Et je cite, en 2017-2018, le directeur prévoit un déficit, et vu qu'après le fait qu'il y a des recettes ponctuelles cette année. Les Ontariens, on ne sent pas déçus, les Ontariens ontariens. Le directeur dit qu'il ne s'est pas équilibré, les chiffres ne s'ajoutent. C'est un déficit important. Et si je vais croire au directeur de la responsabilité ou à la Première ministre, moi, je crois au directeur de la responsabilité financière. Est-ce que la Première ministre va admettre qu'on a encore un déficit énorme en montant d'arriaux ? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face, en reconnaissant que le directeur de la responsabilité financière a revu ses chiffres du printemps à l'automne, on a augmenté la croissance économique, il a une bonne tendance, et le directeur fait des références à cela. Et des gens indépendants ont fait la même évaluation. Et on prend leurs prévisions et on a réduit pour l'avancer. Ce qui est important, c'est les chiffres exacts. Et les chiffres ont dépassé nos objectifs. Dans l'année à venir, on a une prévision d'un déficit de 1,5 milliard. C'est à la baisse à 1,5 et ça s'améliore. Interruption du Président, calmez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. Le ministre des Finances dit que ce qui compte, c'est les chiffres. Mais le directeur de la responsabilité financière dit qu'on a un déficit bien au-delà des 5 milliards de dollars. Comment c'est possible qu'on ait un Premier ministre et que le ministre des Finances dit qu'on a l'audicité de dire à la population ontarienne qu'on a un budget équilibré, même si le directeur de la responsabilité dit que les chiffres ne s'alignent pas. Je veux qu'on dise la vérité. Est-ce que le directeur de la responsabilité financière a raison que les chiffres ne s'ajoutent pas et que vous n'avez pas un budget équilibré? Interruption du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Finances. Le directeur de la responsabilité a raison que l'économie ontarienne s'améliore, que la tendance est à la baisse, que la dette, le ratio de la dette au PIB net. Nous sommes proches des avertissements. Interruption du Président. Vous pouvez terminer. Et c'est des prévisions du directeur qu'on apprécie. On apprécie d'autres dans l'apport qu'ils ont pour qu'on puisse prendre en ligne de compte. Le député de Durham. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, nous sommes aux avertissements grâce à lui. On a envoyé un budget et c'est un document qui peut changer. On a apprécié les apports. Mais ce que le député d'enfants fait, il vote contre l'assurance médicaments pour les enfants, contre l'augmentation des budgets des hôpitaux, l'investissement pour les écoles, les frais de scolarité, les droits de scolarité gratuits pour les étudiants. Il ne veut pas accepter un budget équilibré. Merci. Interruption du Président. À vous deux aussi. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comme je ne peux pas avoir une réponse sur le déficit du budget, je vais demander à la Première ministre quelque chose directement. On a entendu d'autres ministres du gouvernement qui ont essayé de dorer les choses, mais je vais entendre directement de la Cour. Qu'est-ce que 120 000 $ de bon pour un canard en caoutchouc géant à avoir avec le 150e anniversaire du Canada? La ministre du Tourisme, la Culture et les Sports. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de répondre à la question et j'aimerais remercier le député d'en face. Lorsqu'on dit oui au festival tel que le festival à Toronto de 120 000 $, on s'est dit que cela mènerait aux résultats souhaités, y compris 6 millions de $ en dépenses du tourisme. Nous croyons que c'est un bon retour sur notre investissement. Je ne sais pas pour le cas du député d'en face, mais nous croyons que c'est un bon retour sur notre investissement. Le député de Kitchener, vous avez un avertissement. Écoutez, je vais devenir plus sévère. Terminez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous croyons, contrairement aux députés d'en face, nous avons la foi en nos investissements de tourisme et ce qui va rendre les choses divertissantes. Merci. Question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Je pose la question à la Première ministre. J'aimerais qu'elle y réponde. Je comprends pourquoi elle est gênée que son gouvernement dépende 120 000 $ sur un grand canard en caoutchouc. Mais est-ce que, interruption, le Président du Conseil du Trésor et le député de Berry ont un avertissement? Allez-y. Si la Première ministre peut défendre cette dépense, elle ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'elle dise ici à la Chambre que son gouvernement est d'accord avec la dépense de 121 000 $ que nous n'avons pas. Souvenez-vous de ceci, nous sommes en déficit. 121 000 $ que nous n'avons pas sur un canard géant. Alors, est-ce qu'elle peut dire qu'elle le soutient? Et sinon, pourquoi? Vous savez, Monsieur le Président, ces arguments ne tiennent pas la route. Et le chef de l'opposition le sait. Voici ce qu'on sait encore. Encore une fois, lorsque nous avons confiance en ces organisateurs locaux, ils savent de quoi il s'agit. 121 000 $ que nous misons dans ce festival. Maintenant, c'est entre six municipalités. C'est très important parce que vous savez quoi? Le député d'en face, vous savez ce qui est honteux? Il est honteux plutôt que le parti d'en face ne comprend pas l'importance des investissements locaux en tourisme. Et cette personne est complètement à côté de la plaque. Vous êtes vraiment complètement à côté de la plaque. Alors, j'aimerais ajouter, Monsieur le Président, que le député de Brockville a quelque chose d'intéressant à dire et dit que ces activités, non seulement c'est important dans la vie de nos comtés-villages, mais offrent quelque chose de bien à notre économie et à notre tourisme local. Je vous demande de vous asseoir. Interruption du Président. Je rappelle au ministre, lorsque je me lève, vous vous assoyez. Alors, dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, j'ai plus d'empathie pour la Première ministre qui dit qu'on a fait une erreur. On n'aurait pas dû dépenser 120 000 $ sur un canard géant lorsque la province est en déficit. La réalité est telle que nous avons des personnes itinérantes dans la rue, des enfants ne peuvent pas avoir de financement pour l'autisme, des infirmières et infirmières sont mis à pied et ce gouvernement pense que c'est une bonne valeur des contribuables de dépenser 121 000 $ sur un canard géant. Je comprends que le personnel de la Première ministre lui dise, écoutez, demandez à quelqu'un d'autre de défendre cette horrible politique, mais une troisième fois à la Première ministre, est-ce que vous allez défendre votre décision d'approuver 121 000 $ pour un canard géant, oui ou non? Interruption, intervention du Président. Merci. Le député de Niagara-West-Wanbrook a un avertissement. Le député de Trinity Spadina a un avertissement. Le ministre des Relations autochtones et de la réconciliation a un avertissement. Madame la ministre, vous savez, M. le Président, je sais, interruption du Président, le député de Timmons-James Bay a un avertissement. Qui est la prochaine personne? Essayez de vous mettre à ma place. Allez-y. Merci, M. le Président. Je sais que le chef de l'opposition ne veut pas parler dans l'augmentation du salaire minimum et des réformes au niveau du travail. Je sais qu'il ne veut pas en parler. Alors, il est en train de me renvoyer la balle et je suis très heureuse de parler car non seulement le festival va attirer des touristes de partout dans le monde à Toronto et c'est la raison pour laquelle la ville de Toronto a donné 75 000 $ à ce festival, c'est que cinq autres municipalités ont voulu ce festival. et pourquoi il voulait que ce canard soit entourné autour de la province. Ce canard va aller dans sa circonscription. Donc, est-ce qu'il va appeler les organisateurs que le canard ne peut pas se rendre dans sa circonscription? Le député de Etobico-Nord a un avertissement. Le député de Toronto, Danfoss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la Première ministre, ce Premier ministre n'a fait qu'en faire qu'à sa tête pour penser à elle-même et à son parti avant la prochaine élection. Prenez la question d'hydroélectricité. La Première ministre a choisi de vendre Hydro One, même si 80 % des Ontariens sont contre. Est-ce que la Première ministre pense qu'elle en sait plus que 80 % des Ontariens? Madame la Première ministre, Monsieur le Président, vous savez, j'ai eu l'occasion depuis les derniers jours de parler spécifiquement des changements que l'on effectue aux lois du travail et aux normes de l'emploi, Monsieur le Président, au salaire minimum. Tout cela, Monsieur le Président, cela fait partie de la planification, de la réalité que le gouvernement, à mon avis, existe, afin d'aider les gens et pour accomplir ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Cela fait en sorte que la société sera plus équitable, que si c'est une question de permettre à 200 000 étudiants d'avoir des frais scolaires gratuits, que ce soit de diminuer les factures d'électricité, que ce soit d'offrir 100 000 places en garderie ou de s'assurer que les travailleurs à temps partiel ou à temps plein soient payés au même salaire. C'est une question d'un Ontario équitable, Monsieur le Président. Je ne suis pas étonnée que la Première ministre ne veut pas parler de Hydro One. Selon ce gouvernement libéral, les taux d'électricité ont augmenté de 300 %. Selon ce gouvernement, les taux ont augmenté de 50 %. Au lieu de faire quelque chose pour réparer le gâchis, la Première ministre a saigné les familles et les entreprises dans une stratégie de 45 millions de dollars, ce qui va faire en sorte que nos factures vont augmenter bien plus. Alors, que va-t-elle dire aux personnes qui sont touchées par cette stratégie? Monsieur le Président, je connais le député d'en face, je le connais bien. Je sais qu'il s'engage, par exemple, à construire des réseaux de transport public. Il croit aux bâtiments d'infrastructures. Je sais qu'il reconnaît, car il en connaît beaucoup à propos du système d'électricité. Depuis plusieurs années, dans chaque gouvernement, il n'y a pas eu d'investissement dans le système d'électricité en Ontario. Le système était en détérioration lorsqu'on est arrivé au gouvernement en 2003. il fallait des investissements importants pour mettre à jour ces systèmes. Nous avons fait ces investissements et nous payons pour ces investissements. Nous croyons qu'il est plus juste de payer pour ces investissements sur une plus longue période de temps afin que les gens puissent avoir un allègement immédiatement. Ils vont voir cet allègement cet été, Monsieur le Président. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je connais le système et la privatisation est en train d'endommager le système dans cette province. La Première ministre n'a même pas donné aux Ontariens ni à l'opposition du temps raisonnable pour avoir leur mot à dire à propos de leur programme d'hydroélectricité. Elle nous l'impose en deux semaines, deux semaines pour une loi qui va toucher nos vies pendant trois décennies à venir. Pourquoi est-ce que la Première ministre a insisté d'éliminer les commentaires publics? Donc, de quoi a-t-elle peur? Monsieur le Président, il y a eu toute une discussion dans toute la province sur le coût de l'électricité. Le député d'en face le sait. Nous avançons pour donner à la population un allègement d'ici cet été. Nous savons que cela va aider les populations, les PME sur les rues principales partout dans la province car ils verront une diminution dans les coûts d'électricité et les gens dans les communautés éloignées rurales vont voir une réduction de 30 à 40 %. Je crois que ce fut une décision importante d'aller de l'avant et je sais également que l'élargissement de Hydro One faisait partie de notre plan d'investir dans l'infrastructure. Comme le député d'en face l'affirme, nous ne sommes pas limités par une idéologie qui dit qu'on ne travaille jamais avec le secteur privé, ne faites pas confiance au secteur privé. Moi, je crois que la façon dont la société fonctionne, c'est que le gouvernement, les secteurs privés et les sociétés civiles travaillent ensemble pour améliorer la vie des Ontariens. Le député de Toronto Danforth. Un débat de 30 minutes n'est pas adéquat. Alors, encore une fois, la Première ministre, il y a beaucoup d'histoires déchirantes. La Première ministre ne comprend pas que les familles en sont au bord du précipice. Les familles ne peuvent pas se permettre d'autres augmentations de factures. Même le directeur de la responsabilité financière nous dit que cela va en coûter davantage dans les factures d'électricité à long terme. Davantage. Et pourquoi? Monsieur le Président, vous savez, la diminution des factures d'électricité dans toute la province fait partie d'une reconnaissance comme quoi nous vivons dans une économie mondiale incertaine. L'Ontario est quand même une province florissante, comme le directeur de la responsabilité financière et le ministre des Finances l'ont affirmé. Mais il n'y a pas de partage équitable. Il faut s'assurer que les jeunes aient accès à l'éducation postsecondaire. Ajoutez des places en garderie. Et il faut augmenter le salaire minimum. Il faut s'assurer que la population aient les ressources pour s'occuper d'elles-mêmes et de leurs familles. C'est une question d'avoir un Ontario équitable, Monsieur le Président. Je sais que le député d'en face comprend ce que je dis et il sait exactement pourquoi nous entreprenons ces mesures. Intervention du Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question supplémentaire. Encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Ce n'est pas juste qu'elle a vendu Hydro One ou qu'elle nous impose sa stratégie. La Première ministre se sert du pouvoir de son bureau pour faire la promotion de ses stratégies aux Ontarians en forçant les entreprises, en ajoutant le message des libéraux dans ses factures d'électricité. Est-ce qu'elle va avouer d'avoir ses stratégies pour se sauver la peau lors de la prochaine élection? Vous savez, Monsieur le Président, ce qui m'a vraiment préoccupée et nous a préoccupés, c'est que ce n'est pas toute personne qui est admissible au programme de soutien en électricité n'a fait une demande et n'est au courant. Donc, on fait notre possible pour s'assurer que les Ontariens soient au courant de ce programme, Monsieur le Président. Ainsi, ils peuvent avoir une diminution de 50 %, Monsieur le Président. Alors, nous nous assurons que cela puisse se produire. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je sais que les députés d'en face sait que les Ontariens ont besoin d'allègements. Il est vraiment étonnant que lui et ses collègues vont voter contre cet allègement, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a eu suffisamment de discussions et ils ont parlé à suffisamment de personnes pour savoir que les gens ont besoin d'allègements et immédiatement. Le député d'en face a présenté une stratégie avec son parti qui n'aurait pas donné d'allègements aux Ontariens et pas à court terme, et peut-être jamais. Nous apportons un allègement. Les partis d'en face vont voter contre, mais nous savons que les Ontariens ont besoin de cet allègement immédiatement. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse à la Première ministre. Nous votons contre l'essor considérable dans les factures d'électricité. Sachez-le bien. La Première ministre se concentre seulement sur ses stratégies politiques. Elle nous a imposé la vente de Hydro One, donc elle a permis aux factures d'électricité d'augmenter considérablement. Le directeur de la responsabilité financière a dit que les taux d'électricité allaient augmenter et elle force les compagnies privées d'avoir des manœuvres insidieuses dans leurs factures. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne peut pas comprendre qu'elle peut gagner les élections en prenant des décisions qui vendent la population de cette province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Je suis très heureux que ce soit cette Première ministre qui va avoir une stratégie qui va diminuer les factures d'électricité de 25 %. Mais laissez-moi citer Isadore Day. L'élimination des frais de livraison va aider nos résidents en diminuant la pauvreté dans la communauté. On reconnaît l'utilisation de l'expansion des terres ainsi que la grille provinciale. L'engagement du gouvernement ontarien est vraiment quelque chose de bon pour la qualité de vie des Premières Nations d'Ontario. Les partis d'en face votent contre. Laissez-moi vous citer Eva Hill. Chaque membre de la communauté va avantager, tirer profit de ce plan. C'est un pas vers la réconciliation et la reconnaissance de nos droits inhérents comme détenteurs de traités. Ils votent contre, M. le Président. Nous faisons une différence pour toutes les familles dans cette province. Et c'est ce que les partis d'en face vont voter contre, M. le Président. Le député de Hamilton Mountain a un avertissement. Nouvelle question? Le député de Népi Singh. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Donc, les manchettes sur ce qui a été dévoilé du directeur de la responsabilité financière. Donc, le directeur de la responsabilité financière s'attend à une détérioration du déficit du budget de l'Ontario. Malgré que le gouvernement l'annonce d'un budget équilibré, le directeur confirme que c'est simplement en se servant de revenus ponctuels de la vente de hydroboine. Il a confirmé que c'est à cause des revenus de la vente ponctuelle des bâtiments tels que l'administration centrale de l'OPG de l'autre côté de la rue. Quelle entreprise au Canada aurait la permission de leurrer leurs investisseurs? Dans le vrai monde, les gens sont allés en prison pour avoir commis un tel geste. Alors, je demande à la Première ministre est-ce que vous allez faire face aux contribuables et donner la véritable version de l'Ontario? Intervention du Président. J'ai écouté attentivement aux questions et je suis préoccupé comme quoi il y a des implications et qu'on n'ira pas plus loin. Et il sait de quoi il s'agit. Madame la Première ministre, au ministre des Finances, merci, M. le Président. Merci pour cette question. Cela nous donne l'occasion de renforcer la croissance florissante dans l'économie en Ontario. Intervention. Le député va retirer ce qu'il a dit. Grâce à ces initiatives et ces efforts, nous avons proposé un budget qui non seulement est équilibré cette année, l'année prochaine et l'année d'après. Les comptes publics à l'automne vont renforcer qu'encore une fois, nous avons des chiffres meilleurs que l'année dernière. Mais les députés d'en face, intervention du Président, le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, Pembroke a un avertissement et il y a quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir également. Lorsque je parle du député d'en face qui pose ces questions, car lui et son parti ne sont pas à l'aise d'avoir l'augmentation du salaire minimum, ils ont dit que cette augmentation nous distrait. Merci. Intervention du Président. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Pour revenir à la Première ministre, nous savons que le gouvernement a annoncé un budget équilibré à travers ses ventes ponctuelles. Ils n'auront plus rien à vendre l'année prochaine. Alors, le directeur de la responsabilité financière a affirmé que le déficit du budget va continuer à se détériorer sans mesures supplémentaires du gouvernement. Le gouvernement a essayé d'équilibrer le budget sur le dos des travailleurs de première ligne. Ils ont mis à pied 6 000 infirmières-infirmières sur le dos également des étudiants. Les libéraux ont fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. Alors, ma question s'adresse à la Première ministre. Alors, quel groupe va-t-elle cibler la prochaine fois pour continuer cette blague de budget équilibré? M. le Président, nous examinons toujours nos politiques économiques. Nous avons toujours des plans fiscaux pour nous permettre de faire croître notre économie. Nous examinons nos actifs qui ne sont pas productifs et nous les changeons pour réinvestir et avoir de meilleures contributions à notre économie. C'est tout à fait ce qui se passe. Une partie de cette contribution dans ce budget est d'augmenter le soutien aux soins de santé de 11,5 milliards de dollars. Lui, il veut refuser 9,5 % dans l'éducation et ils vont voter contre les frais scolaires gratuits pour les étudiants ainsi que d'autres mesures. Et comme je l'ai affirmé plus tôt, ils nous distraient des questions sur les salaires minimums. Et c'est ce qui touche la population. Nous parlons d'un plan pour les Ontariens pour aujourd'hui et demain. Nouvelle question, M. le Président. La première ministre, les services de Niagara aident des milliers de familles. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui. Elles ont embarqué dans un autobus pendant trois heures pour venir ici. Ils ont apporté près de 2 500 lettres que je livrerai moi-même aux ministres et à la première ministre de membres de la communauté qui demandent au gouvernement de mettre fin à la proposition de fermer les hôpitaux de notre circonscription. On dit que plus d'hôpitaux à Wellend-Port-Kolberg au sud de Niagara pour un rapport non-valide de 2012 par Kevin Smith qui manque complètement de preuves et de références. Et en plus, on n'a pas consulté les familles de ma circonscription. Ici, c'est une destruction sans précédent. Est-ce que la première ministre peut expliquer à mes amis ici dans les tribunes et ceux qui écoutent à la maison la raison pour laquelle le gouvernement ne refuse de mettre fin à cette proposition à court terme? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'aimerais accueillir et reconnaître les membres de la Coalition Santé Ontario qui sont ici et autres membres de la communauté de Wellend et de cette région, la région du Niagara, qui sont ici aujourd'hui pour défendre leur système de soins de santé. J'aimerais débuter, j'aurais plus à dire dans la complémentaire, mais j'aimerais débuter en disant que ce parti a voté contre notre budget qui attribuait 9 milliards de dollars de plus en infrastructures de capitaux incluant un nouvel hôpital à Niagara pour cette région. C'était le travail acharné non pas du député de l'autre côté, mais de Sainte-Catherine de notre côté, du maire de Niagara, Léodary, et ces gens qui ont travaillé de façon acharnée pour nous amener ici dans cette situation où nous avons été en mesure d'offrir plus de financement pour la construction d'un nouvel hôpital à Niagara. Complémentaire. Eh bien, ce n'est pas au sud de Niagara, là où les hôpitaux sont fermés. On sait que la région du Niagara a parmi la plus grande population d'aînés de la province. Certains d'entre eux ont un revenu fixe très peu élevé. Il y a un manque de lits, et les études montrent que la croissance sera dans le sud du Niagara. Et bien que Niagara Falls mérite son nouvel hôpital, Wellen, Port Cobble, Winfley méritent aussi un hôpital pour leur circonscription. Et de fermer l'hôpital aura des conséquences dévastatrices non seulement sur le développement économique dans le sud de Niagara, mais aussi sur les gens qui vivent dans nos collectivités. Je pose la question de nouveau. Est-ce que le ministre écoutera les experts et le message de mes cométants? et mettra fin à la fermeture des hôpitaux de Port Cobble et Wellen? Intervention du Président, s'il vous plaît. Le ministre. La députée de l'autre côté, je sais très bien que j'ai discuté avec elle de la situation des hôpitaux dans sa circonscription. J'ai rencontré le maire Campion et j'ai rencontré d'autres maires de la région concernant l'hôpital de Wellen. Elle sait que je suis ouverte et que je donne une marge de manœuvre à ces hôpitaux. Et j'ai montré cette marge de manœuvre puisque j'ai grandi près de Wellen. Je comprends l'importance de cet hôpital pour la collectivité. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir afin de travailler avec le ministère et la collectivité, afin que Wellen demeure ouverte. Voilà mon engagement. Voilà ce sur quoi je travaille. La députée de l'autre côté le sait. Je suis heureux que les membres des tribunes puissent écouter cet engagement. Nous travaillons avec les air lisses, les maires, les collectivités et tout le monde afin de trouver la bonne solution. Nouvelle question au député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. M. le Président, les résidents de ma circonscription de Trinity Spadina ont différentes options pour se rendre au travail et se déplacer dans la ville. Et selon moi, la meilleure façon, c'est d'utiliser la bicyclette. Je sais que beaucoup de mes commettants ont à cœur le cyclisme. Plusieurs d'entre eux veulent choisir le cyclisme pour se déplacer, mais croient que l'infrastructure n'est pas disponible et que celle qui existe n'est pas sécuritaire. Le ministre du Transport, mercredi, était avec la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour faire une annonce très importante sur notre engagement envers le cyclisme. Est-ce que le ministre pourrait informer les députés de cette Chambre de leur dire exactement la façon dont on améliore la sécurité de l'ontarie, le cyclisme de l'Ontario? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. J'aimerais commencer en remerciant le député de Trinity Spadina de toujours défendre sa collectivité. Lundi passé, j'étais très heureux d'être avec la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, pour une annonce très importante en ce qui a trait au cyclisme en Ontario. Vous saurez, M. le Président, que dans le budget 2017, nous avons annoncé que nous investirons 50 millions de dollars pour appuyer l'infrastructure cycliste dans notre province. Et nous avons aussi annoncé qu'en partie de cet engagement, nous allons donner aux municipalités admissibles le financement nécessaire pour le programme de navetteurs cyclistes. et ça, c'est afin que les municipalités puissent construire l'infrastructure cycliste nécessaire, M. le Président, afin que le cyclisme soit une option encore plus fiable pour les navetteurs, nous allons donner des points d'accès pour tout ce qui concerne le cyclisme en Ontario. Et nous savons que d'investir dans l'infrastructure cycliste aidera à encourager le développement. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de la part de la communauté de cyclistes dans ma circonscription. Comme le ministre l'a souligné, en aidant les municipalités améliorant l'infrastructure cycliste, nous faisons en sorte qu'il est plus facile pour les gens de décider d'utiliser leur bicyclette pour se rendre au travail, à l'école ou pour leurs activités. En tant que cycliste, je sais qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur une piste, près des villes, dans les régions, de passer du temps avec nos enfants et même pour quelque chose d'aussi simple que de se rendre au travail à vélo. C'est important que le cyclisme en Ontario, que le cyclisme en Ontario, de souligner que le cyclisme en Ontario voit une croissance et il est de plus en plus important que les gens réalisent que c'est un mode de transport qui est amusant et approprié. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler d'autres incitatifs entourant le cyclisme? À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de sa question et pour le travail qu'il fait. Évidemment, il n'a plus de cyclistes par mètre carré dans sa circonscription qu'ailleurs dans la province et j'apprécie donc son travail sur ce sujet. Je suis très heureuse de prendre la parole pour parler de cette annonce parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon collègue le ministre du Transport lundi à annoncer ce qui est le plus grand investissement en infrastructures cyclistes de notre province, de l'histoire de notre province. C'est un financement qui aidera à élargir, à extensionner, à prolonger les pistes de notre province. Nous répondons aussi aux besoins en augmentation des municipalités. Et ici, on parle vraiment du tourisme cycliste qui est très important. Ça aide notre économie. Notre plan de tourisme cycliste a été annoncé plus tôt cette année. Notre gouvernement s'engage clairement à investir dans le cyclisme afin qu'il soit plus sécuritaire de se promener à vélo. Et nous travaillons fort avec les fonctionnaires du tourisme pour que cela devienne réalité. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. M. le Président, les infirmières en services correctionnels doivent protéger les prisonniers, mais aussi elles-mêmes. Et pourtant, on leur crache dessus, on leur lance des excréments au visage. Elles font beaucoup. Le local 234 dit que l'un des besoins les plus importants est de trouver des alternatives à la ségrégation. Les problèmes de santé mentale sont aussi une grande inquiétude. Il est impossible de ségréguer avec de bonnes alternatives et ne mènerait qu'à d'autres plus de violence. À la ministre, comment est-ce que ce gouvernement planifie s'attaquer à l'augmentation de la violence dans nos prisons ou est-ce qu'elle laissera les poings et pieds menottés des infirmières? La ministre, je remercie le député de sa question parce que j'ai eu le plaisir ce matin de rencontrer nos infirmières en services correctionnels, mais aussi au cours des derniers mois dans mes différentes visites. Je les ai rencontrées, je leur ai parlé des défis auxquels elles font face. Et tout d'abord, j'aimerais les remercier de leur bon travail, du travail qu'elles font. C'est souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. Elles sont aux premières lignes à chaque jour et elles connaissent mieux que tout autre les problèmes de nos installations. Travaillons ensemble, nous nous engageons à donner les outils nécessaires ainsi que le soutien nécessaire pour que ces infirmières puissent faire le meilleur travail possible. Donc, par notre transformation, nous nous engageons à atteindre nos objectifs partagés, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs résultats possibles. Complémentaire. Merci, M. le Président. Mme la ministre, les actions parlent plus fort que les mots. Caroline Jarvis a écrit un article qui montre le manque de ressources pour nos officiers de probation et la ministre a déclaré qu'elle n'était pas au courant du fait que les bonnes mesures n'étaient pas mises en place. Le procureur général a été encore plus téméraire en disant que ces mesures ont été inventées de toutes pièces par l'opposition. Le fait est que le personnel a souligné ces problèmes souvent et ces problèmes ont été ignorés. Dimanche, un homme de Sudbury qui s'est vu donner une ordonnance de non-possession d'armes a attaqué un conducteur d'autobus avec un couteau. Qu'est-ce que le gouvernement fera pour remédier à la situation? La ministre, Monsieur le Président, notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité communautaire. J'aimerais établir les faits. Le taux de récidivisme a diminué, le taux de crime a diminué de 30 %. Et je dois dire avec fierté que présentement, nous sommes dans la plus grande transformation de notre système depuis des générations. Et je regarde les députés de l'autre côté qui nous posent des questions et je me rappelle leur époque Mike Harris qui a complètement échoué. Je me rappelle ce qu'ils ont fait à notre système correctionnel. Ils ont privatisé, ils ont fait des compressions aux systèmes, aux services et nous devons donc reconstruire un système qu'ils ont mal géré pendant plusieurs années, malheureusement. Monsieur le Président, je suis très heureuse de l'excellent travail que nos officiers de probation et de liberté conditionnelle font et je continue à engager la conversation avec eux pour trouver des solutions. Intervention du Président. Nouvelle question, députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. J'ai soulevé mes inquiétudes concernant la crise de santé mentale à London depuis que j'ai été élue pour la première fois il y a trois ans et demi. Et pourtant, tout ce que le gouvernement a fait depuis, c'est de remplirer la situation. Il y a deux semaines, j'ai partagé l'histoire d'un cométant qui a dû attendre pendant une semaine dans les couloirs d'un hôpital pour obtenir des services en matière de santé mentale. Une autre a passé trois jours pour que sa femme puisse obtenir un lit en santé mentale. Elle a dû se rendre à St. Thomas pour obtenir le traitement qu'elle nécessitait. Est-ce que la première ministre croit qu'il est acceptable que les gens de London doivent quitter leur collectivité afin d'avoir accès aux soins d'urgence dont ils ont besoin? Au ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous continuons à faire des investissements en santé mentale et dans les services de dépendance à l'échelle de la province incluant à London. Et c'est ce gouvernement il y a quelques années qui a donné plus d'un million de dollars en financement pour l'exploitation du centre de crise qui fournit des services essentiels pour les gens de London qui font face à ces problèmes de santé mentale. Nous avons aussi augmenté le budget de London Health Science. Nous leur avons donné 60 millions de dollars pour leur budget de fonctionnement cette année et les fonds supplémentaires en plus des fonds qui leur ont été remis il l'an passé pour qu'ils puissent faire face aux défis auxquels ils font face que ce soit dans la surpopulation ou les listes d'attente dans les salles d'urgence. Nous travaillons avec la collectivité afin de trouver d'autres mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer la skalité des soins. complémentaires. À la première ministre de nouveau, mon bureau a parlé au centre des sciences hospitalières de London. Nous avons parlé à ce cométant ainsi qu'à sa femme et à l'hôpital. On dit que le système a échoué auprès de la femme de David. L'un des éléments qui pourrait aider, c'est la proposition du projet de diversion santé mentale de London qui pourrait aiguiller 3 000 personnes à un centre de crise. Cinq fois, j'ai demandé à ce gouvernement d'approuver ce projet pilote. Toutefois, il demeure sur la tablette. En fait, Neil Roberts, qui est ici aujourd'hui, est tellement frustré qu'il a retiré la participation des services médicaux d'urgence de ce projet. Qu'est-ce que la première ministre fera pour les familles telles que celles de David et est-ce qu'il approuvera le projet pilote immédiatement? Intervention du président, s'il vous plaît. Le ministre. Je reconnais que Neil, au début de la période des questions, et je suis très heureux qu'il soit ici avec nous, m'a parlé de cette question. Et Neil lui-même, ainsi que d'autres ambulanciers paramédicaux et fournisseurs de soins et services d'urgence comprennent la loi de la province ou qui demandent que s'ils s'occupent d'une personne, ils doivent transporter cette personne vers un hôpital. On suggérait d'envoyer ses patients vers un centre de crise, et nous avons cette situation, mais bien qu'on ne rejette pas cette possibilité qui existe déjà à Ottawa et Sudbury, je crois que c'est une solution novatrice et nous travaillons avec tous nos partenaires, les services médicaux d'urgence, les centres de soins hospitaliers et j'aimerais bien aussi travailler avec la députée si elle accepte de travailler avec moi. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. M. le Président, hier, le ministre, avec la première ministre, a annoncé une réponse à l'étude des milieux de travail. Nous avons appris que les milieux de travail ont bien évolué depuis la création de cette loi. Notre économie est forte en croissance et notre taux de chômage est à son plus bas en 16 ans. Ce n'est pas pourtant tout le monde qui ressent les avantages de notre économie forte. Les gens croient qu'ils sont laissés pour compte et c'est très difficile pour eux d'avancer. Nous avons entendu des cométants et des organismes communautaires dans ma circonscription qui ont de la difficulté à appuyer leur famille sur des emplois à contrat, à temps partiel ou en situation précaire. et ils aimeraient obtenir un salaire pour s'occuper de leur famille. Est-ce que le ministre peut nous dire les mesures proposées par le gouvernement afin d'aider à créer un de meilleurs milieux de travail plus équitable? Le ministre du Travail, je suis très fière aujourd'hui de prendre la parole pour répondre à cette question de la députée de Davenport. Je suis très heureux de parler de cette question. Lorsque nous avons lancé l'étude des milieux de travail en changement il y a deux ans, nous savions déjà que les milieux de travail avaient évolué. Les milieux de travail que nous connaissions lorsque nous étions jeunes ont changé et la loi a dû être mise à jour. Et nous savons qu'un changement responsable peut assurer que chaque personne qui travaille de façon enchère dans la province ait la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Là, l'Ontario est juste et décent dans ces milieux de travail et nous continuons à avoir de bonnes valeurs que ce soit l'équité des salaires, les congés de maladies payés, de permettre aux parents de mieux s'occuper d'eux-mêmes et de leurs enfants, aide les familles. Nous avons amélioré l'application de la loi et je suis fière de la réponse de ce gouvernement à l'un des meilleurs rapports que j'ai vu dans l'histoire de la province de l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci au ministre de ses réponses. Je suis très enthousiaste à l'égard de ses propositions de changement. Le ministre sait déjà qu'il faut qu'on aille de l'avant pour donner aux gens des possibilités équitables sur le lieu de travail. Le salaire minimal en est au niveau des consommateurs précédents. Nous avons mis en place un plan et un système qui monte le salaire minimal de 70 % depuis 2003. À la suite de ceci, les gens qui travaillent à temps plat et ceux qui sont au service minimum gagnent 2 000 de plus et quelques par année qu'autrefois. Le ministre, comme je vous l'ai dit dans le passé, je crois que tous les ontariens devraient avoir un salaire minimal de 15 $ à l'heure. c'est équitable. Hier, nous avons annoncé que nous allons plus de l'avant pour appuyer les gens qui reçoivent le salaire minimal. Nous savons que ceci va améliorer le niveau de vie des gens de ma circonscription. Il n'y a pas de député ici qui a pris davantage que le député de Davenport sur la question. Elle a représenté sa circonscription. Les gens qui travaillent doivent toucher ce salaire décent pour pouvoir aider leurs familles avec les nécessités de la vie quotidienne. ce que nous pouvons faire, c'est de faire passer à 14 $ au 1er janvier 2018 et ensuite à 15 $ le 1er janvier 2019 le salaire minimal en Ontario pour assurer que les travailleurs reçoivent une rémunération équitable pour leur travail et puissent jouir de la prospérité économique. des salaires plus élevés appuient les affaires et leur vigueur et même les consommateurs créent la richesse en dépensant. Donc, j'attends la réaction des autres partis. Monsieur le Président, vous savez quelle est notre position. Alors, député de M. le Président, beaucoup de chambres de la région de Wallen sont ici pour exprimer leur préoccupation du plan de clôture de leur hôpital de la part du gouvernement. Les médecins et les services médicaux traitent des milliers de cas, mais il y a une mauvaise gestion des services de santé. et les infirmiers et infirmières ont été congédiés. Il y a eu des compressions budgétaires. Notre maire est très préoccupée. Le remplacement de l'hôpital rendra à ce site très difficile de recruter des médecins. Nous ne voulons pas que notre hôpital ferme ses portes. Nous voulons que l'hôpital de Wallen demeure ouvert. C'est un soin à longue durée. et je suis ravie de parler de ce sujet pour la deuxième fois ce matin en resituant les choses dans leur contexte. Ma première réponse a évoqué des investissements de capitaux sans précédent dans les hôpitaux. 20 milliards de dollars dans la décennie qui s'en vient et nous avons ajouté 9 milliards dans les temps qui viennent. L'une des références était de construire un hôpital régional nouveau à Niagara qui va desservir l'ensemble de la collectivité y compris la collectivité de Wallen dont nous avons entendu des préoccupations exprimées pour la première fois je crois. Il y a des gens qui travaillent très dur tel que la coalition qui est ici et se sont battus pour Wallen et d'autres hôpitaux de la région je les admire je les respecte donc nous allons travailler ensemble en collaboration pour parler de Wallen en complémentaire. Alors nous vous donnons le commentaire les personnes âgées et les familles dans ma circonscription souffrent d'une mauvaise gestion des soins de santé et maintenant mes électeurs sont préoccupés de la fermeture évangile parce qu'il y a au moins une heure de voyage à faire pour se trouver dans les salles d'urgence et soins d'incentive et les gens qui n'ont pas de voiture individuelle et qui dépendent des transports en commun seront inquiets parce qu'ils ne sauront pas comment se rendre au centre hospitalier de Niagara. Pourquoi est-ce que les familles et les personnes âgées devraient faire les frais? C'est une honte. Alors une réponse. Il y a 40 minutes j'ai déjà donné la réponse dans ma première intervention j'ai exprimé de manière emphatique mon engagement à garder l'hôpital de Wallen ouvert. J'ai rencontré les maires de la région y compris le maire Campion Monsieur le Président et j'ai rencontré le parti des néo-démocrates et à l'inverse des conservateurs et les néo-démocrates ont dit que c'était un problème communautaire donc je vais travailler avec eux pour voir quelle est la meilleure solution pour la collectivité et la communauté et nous n'avons pas encore pris de décision à l'encontre de l'hôpital de Wallen en vérité nous bâtissons un tout nouvel hôpital pour Niagara la région de Niagara avec une bourse de 26 millions et le député de Kenora Reney Reefer question à la première ministre nous avons appris il y a deux jours que le nettoyage de la rivière ne serait délaissé à quelqu'un d'autre le gouvernement de l'Ontario veut que quelqu'un d'autre soit responsable du nettoyage du mercure mais il y a des décennies le gouvernement de l'Ontario avait déclaré que Donta n'était pas responsable du nettoyage du mercure ça c'était un complot cynique pour retarder le nettoyage du mercure et les gens de cette région sont essentiellement des Premières Nations nous voudrions que la première ministre cesse cette procrastination et ce sont des tactiques que nous n'apprécions pas merci monsieur le président dit madame la première ministre le ministre de l'Environnement et le Changement climatique va vouloir s'exprimer sur la question monsieur le président je voudrais dire de manière très claire que nous nous sommes engagés à faire le nettoyage du système de cette région et les travaux ont déjà commencé monsieur le président en outre il y a un engagement de notre part que j'ai pris lorsque j'ai rencontré les gens de la collectivité et leur chef et même les scientifiques john rat notamment qui a fait partie de ce débat et david suzuki monsieur le président nous demandons que le temps soit responsable ou imputable mais ça ne va pas nous empêcher d'aller de l'avant et de faire le nettoyage de l'eau et des terres et des herbages monsieur le président est complémentaire madame la prime ministre est bien au courant que la cour supérieure de l'ontario a dit que c'était illégal de décharger la responsabilité madame la prime ministre sait qu'elle va perdre la bataille judiciaire elle ne veut pas gagner la bataille judiciaire elle veut retarder et procrastiner autant penser les gens de la région se meurent d'une intoxication au mercure cessez ces temporisations et faites le nettoyage du mercure une fois pour tout alors ministre d'environnement et du changement climatique nous faisons ce que nous devons faire et nous exécutons la loi monsieur le président en fait nous rendons responsables les entreprises qui polluent de manière additionnelle et si votre gouvernement avait agi et le parti de l'opposition avait agi alors il y a une confusion là il y a la remédiation de la réfère qui est une chose de deux ans à une année nous avons accéléré les choses donc l'enveloppe budgétaire va où elle doit aller mais il faut malgré tout rendre imputable les opérations parce que le MPD ne doit appliquer la loi mémoire il y a Votre question est au Éco-Centre. Merci, M. le Président. Je parle au ministre des Affaires des personnes âgées. Chez nous, notre circonscription, c'est la plus grosse, une des plus grosses populations d'aînés ou de personnes âgées pour l'Ontario. Donc, tout ce qui est décidé aura des conséquences sur notre circonscription, sur nos électeurs. Nous, on voulait un financement de l'Éco-Général et Trillium, notamment pour les questions de santé mentale. Et la semaine dernière, le nombre des aînés au Canada est encore en croissance. En Ontario, les personnes âgées ont projeté de doubler dans les 25 ans et sera de 4 millions de personnes pour la première fois il y a plus d'Ontariens de plus de 65 ans qu'il y a d'enfants de moins de 15 ans. Donc, ma question est de savoir si vous mettez à jour tout ceci pour venir en aide aux personnes âgées. Alors, ministre des Affaires des personnes âgées, je voudrais remercier le membre du Sétobico Centre pour l'importance de sa question et le travail d'appui, le soutien à l'égard des personnes âgées. Je l'ai vu à l'œuvre directement et il fait un travail remarquable. Je le remercie. Le défi, c'est que nous faisons tellement pour les personnes âgées que je n'aurai même pas le temps de tout vous donner. Ça fait partie de notre budget, 8 millions de dollars pour 3 ans pour appuyer la création de 40 centres de personnes âgées qu'on va appeler des centres de vie actifs des aînés. On va les réintituler et ainsi on passera de 360 à 400 centres et nous engageons 11 millions de dollars sur 3 ans pour fournir un financement additionnel dans un programme pour les communautés des personnes âgées qui a déjà aidé un quart d'un million d'aînés au cours des 3 dernières années, qui est d'une grande importance et très populaire. Complémentaire, merci, président. Merci, ministre. Les investissements dont vous parlez sont très importants. On veut que les personnes âgées et des vie heureuses et actives. Depuis que vous l'avez mentionné, je travaille avec un groupe dans ma collectivité qui essaie d'établir un centre communautaire à partir desquels on peut octroyer les services d'une manière accessible. Outre ce que vous avez mentionné, il y a d'autres éléments au budget. Vous avez dit que votre liste était longue sur ce que vous auriez à dire. Alors, donnez-nous un peu plus de détails, s'il vous plaît. Merci. Je suis ravie de ce complémentaire parce que je peux continuer à parler de ce que notre gouvernement fait pour les aînés. Par exemple, l'Ontario augmente les investissements des soins de santé de 11,5 milliards au cours des cinq années à venir pour réduire les soins et l'expérience des patients. Et va développer aussi, dans ma circonscription, ma ville de Mississauga, de 350 l'hôpital de Mississauga. Dernièrement, j'étais en compagnie du ministre Hopkins à Baycrest et nous avons annoncé 100 millions de dollars pour le traitement de la démence, ce qui va augmenter les financements et les accès aux programmes communautaires et d'autres investissements pour aussi l'accès aux soins. L'Ontario vient en aide aux personnes âgées par le biais du crédit d'impôt pour les transports en commun. Merci, M. le Président. La question que j'ai, c'est pour le ministre des Soins de santé et Soins longue durée. Il y a 15 ans, on avait dit qu'il y avait une loi qui était négative pour les gens dans les régions éloignées rurales parce que leur santé était piètre et leurs besoins plus grands. Ils ont plus de difficultés toutefois pour avoir accès aux soins de santé et aux services que dans les gens qui vivent dans les régions rurales. Alors, si vous acceptez ce fait, est-ce que vous rejetez la proposition de retirer des lits pour des soins longue durée en Ontario? Il y a déjà des listes d'attente trop longues. Les taux, les sondages de taux sont très simplistes. Ils ne reflètent pas toute l'anecdote. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que je viens d'entendre. Je ne sais pas s'il est sage de dire oui. Je veux dire oui, au premier volet, vous avez parlé des preuves et des éléments scientifiques. Il y a un désespoir et les déterminants de santé. Il y a même eu un rapport sur la qualité des soins dans le nord de la province. Mais l'autre volet, je voudrais peut-être que vous soyez plus précis dans le complémentaire, mais par rapport à ce que ça touche, l'importance des investissements selon... Et votre parti a voté contre une augmentation de 3,1 % du budget d'exploitation de nos hôpitaux. Monsieur le Président, 11 milliards de dollars d'accroissement cumulatif du budget des soins de santé sur trois ans. Ça reflète bien des investissements significatifs en santé et soins longue durée, y compris et l'octroi d'aliments complémentaires. Merci, Monsieur le Président. La ville a été projetée pour fermeture. Il y a plus de 100 lits de soins longue durée et qui ne seront plus là. S'il y a besoin de plus de lits à Londres, pourquoi on n'en donne pas davantage ? On ne veut pas rechercher le dénominateur commun le plus petit, les municipalités rédigent des pétitions, adoptent des résolutions, sont complètement opposées au transfert de ces lits de soins. Est-ce que le gouvernement va nous écouter ? Monsieur le ministre, merci de votre clarté. Il m'a déjà écrit sur ce sujet, Hillside Manu, et c'est en fait à la suite de l'échange que nous avons eu que nous n'avons pas pris de décision par rapport à l'équilibrage, le déplacement de lits de soins longue durée à partir de Hillside Manu vers d'autres centres. Nous devons avoir beaucoup plus remis le lit de soins de longue durée de telle manière que les exploitants locaux puissent répondre aux besoins communautaires. Ainsi, le député avait découvert que ceux qui exploitent des centres de soins longue durée sont en fait appuyés par cette... Mais pas de décision définitive n'a été prise. Je vais informer la Chambre que le document a été approuvé par le Bureau de l'Ontario. Nous avons une troisième mise à voie pour... Alors, ça va prendre cinq minutes, ce projet de loi. Je vous remercie. Merci. 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 Et tous les députés, veuillez vous asseoir. Non mais alors tous ceux qui sont pour … Sous-titrage M. 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 ... 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